A la jointure des deux plans de travail, faites un joint silicone et mettez en place la baguette de jonction prévue à cet effet. Faites également un joint silicone autour de l'évier pour éviter les infiltrations et encastrez-le dans le trou que vous venez de réaliser. Faites de même avec les plaques de cuisson sans oublier le joint. Il est aussi nécessaire de faire un joint silicone entre les plans de travail et le mur. La plainte a un sens. La partie basse vers le sol possède un joint d'étanchéité. Posez un joint vers les pieds, la face qui devra apparaître à la fin du montage vers le sol. Tracez les repères sur le socle, de façon à mettre en place les clips à 7 cm du joint d'étanchéité. Vissez les clips sur la plainte. Clipsez les plintes sur les pieds, commencez par les plintes frontales, puis ensuite les retours. Vous pourrez désormais profiter pleinement de votre nouvelle cuisine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501